Ce journaliste gallois a révélé un des plus grands drames du XXe siècle. La famine en Ukraine, orchestrée par le régime communiste de Staline dans les années 1930. Garrett Jones est un des premiers lanceurs d'alerte. Gareth Jones débute comme conseiller aux affaires étrangères de l'ex-premier ministre britannique David Lloyd George. En parallèle, il aspire à une carrière de journaliste. Grâce à sa position, il a accès aux hot sphères politiques. Il décroche une interview exclusive d'Adolf Hitler, le nouveau chancelier allemand, en février 1933 dans son avion. Le mois suivant, il se rend à Moscou, où il est déjà allé deux fois. Car en 1928, Staline avait lancé la collectivisation des fermes de l'URSS. On réquisitionne le blé produit dans les campagnes pour nourrir les travailleurs d'une industrie florissante. Très vite, les paysans manquent de nourriture. Une famine se déclare dès 1931 et atteint son pire niveau en 1933. Elle tuera 5 millions de personnes en URSS, dont 4 en Ukraine, où on nomme cette période le Lodomor. Gareth Jones, qui parle russe, prend un train vers Kharkiv, alors la capitale ukrainienne, accompagnée par un tuteur, avant de sortir du chemin officiel et de poursuivre à pied pendant 3 jours. Même s'il ne le constate pas par lui-même, cette famine pousse aussi les plus désespérés au cannibalisme. Dans ses notes, il décrit cette scène dans un train. J'ai jeté une croûte de pain dans un crachoir, un paysan, aussi passager, l'a repêché et l'a mangé voracement. Jones révèle ses observations lors d'une conférence de presse, le 29 mars 1933, à Berlin, et dans une vingtaine d'articles dans la presse britannique et américaine. Elles sont tout de suite démenties par Walter Duranty, le correspondant du New York Times à Moscou. Il a dit que les gens se sont démentés sur l'attrition, et il a utilisé euphémismes. Le détenteur d'un prix Pulitzer écrit « Tout compte-rendu d'une famine en Russie est à ce jour une exagération, ou de la propagande malveillante. » C'est particulièrement pertinent aujourd'hui parce que cette idée dans les États-Unis de la grande lie que Trump n'a pas perdu l'élection. C'est très similaire à cela, en fait que vous avez ces narratifs compétences qui utilisent l'un côté contre l'autre. Les pays occidentaux plongés dans la grande dépression voient aussi l'URSS comme un marché industriel indispensable. Les États-Unis vont reconnaître officiellement l'URSS en novembre 1933, huit mois après les révélations de Jones. En 1935, Carey Jones, désormais interdit de séjour en URSS, part enquêter sur l'occupation japonaise au nord de la Chine. Il y est kidnappé, puis assassiné dans des conditions mystérieuses, la veille de ses 30 ans. Le loueur de sa voiture était un agent du NKVD, la police politique soviétique. Ce que nous pouvons apprendre, c'est que chaque fois que les journalistes uncoverent des malfeasances sur la part des gouvernements, vous allez avoir ces deniers et des narratifs. Journalisme est toujours important et courageux journalistes sont nécessaires pour raconter la histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada